Imaginez qu'il existe sur votre appareil photo un réglage caché dont personne ne parle, une espèce de bouton magique qui va vous permettre de vous adapter instantanément à n'importe quelle situation imprévue et qui va surtout vous permettre d'obtenir en un instant les meilleurs réglages pour photographier des actions très rapides et imprévues. Alors si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous prouver le contraire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer ce bouton magique. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que ce réglage ne va pas forcément être disponible sur tous les appareils photos. Alors chez Nikon, ça va plutôt être disponible sur les appareils photos haut de gamme comme le Nikon Z9 ou le Nikon Z8. Chez Canon, il me semble que ça va être disponible sur la plupart des appareils photos hybrides à partir du Canon R6, donc tout ce qui est Canon R6, R5, R7 et également R3, mais je ne sais pas si c'est disponible sur des appareils photos plus entrée de gamme comme le R8. Et si vous utilisez une autre marque comme Sony ou Fujifilm, je pense que ça sera également disponible sur les appareils photos moyens et haut de gamme de ces deux marques. Et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration sur le Nikon Z9 et ensuite je vais vous faire la démonstration sur le Canon R6, mais ça va fonctionner exactement pareil si vous utilisez d'autres modèles de ces deux marques-là qui vont avoir cette fonctionnalité disponible. Alors dans quelle situation cette technique et ce réglage va vous être utile ? Imaginons que vous êtes en train de photographier un héron qui est en train de pêcher tranquillement dans un étang. Donc moi, dans ce genre de situation, pour photographier un héron, je vais plutôt travailler en mode priorité à l'ouverture avec une certaine vitesse d'obturation. Et généralement, un héron qui est en train de pêcher, c'est un sujet qui ne va pas trop trop bouger. Le héron est plutôt tranquille. Donc je vais plutôt avoir tendance à utiliser une vitesse d'obturation qui est assez basse, qui va me permettre d'utiliser une sensibilité ISO assez basse. Le problème avec ce genre de configuration, c'est que si une action totalement imprévue et une action rapide vient se produire, par exemple, ça pourrait être le héron qui attaque un poisson ou qui s'envole, ou bien un autre héron qui vient apparaître dans l'image et qui vient se battre avec le premier héron, et bien vous pouvez constater que dans ce type de configuration, je ne peux pas pallier à une action imprévue parce que ma vitesse d'obturation va être beaucoup trop lente, donc je vais avoir du flou de bouger sur mon image. Peut-être également que je ne vais pas avoir la bonne ouverture et la bonne sensibilité ISO, et peut-être que je ne suis pas également actuellement dans la meilleure méthode autofocus pour capturer ce genre d'action totalement imprévue. Et ça, c'est vraiment problématique, et ça arrive très souvent en photographie à une manière que la situation change totalement. Et clairement, je n'ai pas le temps, dans ce genre de situation totalement imprévue, d'adapter mes différents réglages pour avoir une vitesse d'obturation suffisante et pour changer mes autres réglages. On va donc voir comment pallier instantanément à ce problème en allant configurer sur un bouton une configuration particulière de notre appareil photo. Et pour faire ça, sur le Nikon Z9, on va tout simplement aller dans les menus de l'appareil photo, et sur la colonne de gauche, je vais sélectionner le menu réglages personnalisés, donc celui qui est représenté par le petit crayon. Je vais rentrer à l'intérieur, et sur ce menu-là, je vais aller chercher la ligne qui s'appelle F, commande. Je vais rentrer à l'intérieur, et à l'intérieur de ce menu F, je vais chercher la ligne qui s'appelle commande perso, prise de vue. Et ce menu-là va me permettre de personnaliser les différents boutons et les différentes molettes de mon appareil photo. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce menu-là, mais en fait, le principe, c'est que vous allez sélectionner un bouton de votre appareil photo. Vous avez l'aperçu en jaune qui apparaît sur la petite illustration à gauche pour savoir quel bouton vous avez sélectionné. Et ensuite, vous allez pouvoir lui attribuer une fonctionnalité ou un réglage en particulier. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un bouton très particulier sur le Nikon Zen 9. Je vais utiliser le bouton de sélection secondaire. Donc, c'est le bouton qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo chez Nikon. C'est le petit joystick qui est juste là. Et bien sûr, ce petit joystick qu'on utilise d'habitude pour déplacer notre zone collimateur comme ceci, on a la possibilité d'appuyer au milieu de ce joystick pour activer une certaine fonctionnalité ou activer un certain réglage. C'est donc ce qu'on va voir tout de suite dans le menu commande. Donc, je vais retourner tout de suite dans les commandes personnalisées et je vais donc aller chercher le bouton qui m'intéresse, donc le joystick. Alors, vous pourrez attribuer cette fonctionnalité sur d'autres boutons. Ça ne sera pas disponible forcément sur tous les boutons chez Nikon, mais uniquement sur certains boutons. Donc, à vous de voir celui qui vous intéresse. Moi, j'aime bien utiliser le centre du joystick pour activer cette fonctionnalité. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur OK pour rentrer à l'intérieur de ce bouton-là. Et là, vous pouvez voir que je vais pouvoir attribuer sur ce bouton n'importe quel réglage qui est disponible dans cette liste déroulante. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une ligne très particulière qui s'appelle chez Nikon, rappeler fonction de prise de vue. Donc, je vais appuyer sur OK pour rentrer dedans. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, je vais pouvoir assigner certains réglages en particulier. En fait, le principe qu'on va appliquer sur ce bouton-là, c'est que lorsqu'on va appuyer dessus, on va pouvoir ici renseigner les réglages qui nous intéressent. Donc, on va pouvoir aller cocher les réglages qui nous intéressent. Et à chaque fois qu'on va appuyer sur le centre du joystick, automatiquement, l'appareil photo va passer sur les réglages qu'on a renseignés à l'intérieur de ce menu-là. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment créer une pré-configuration de l'appareil photo. Et donc, moi, ce que je vous ai dit, c'est que je vais créer un bouton qui va me permettre, lorsque je vais appuyer dessus, de pouvoir changer les réglages pour m'adapter à n'importe quelle situation imprévue et donc à n'importe quelle situation rapide. Et clairement, moi, dans ce genre de situation, si je veux pallier à n'importe quelle action rapide, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici le mode prise de vue manuel. Donc, pour rentrer à l'intérieur, il vous suffit d'utiliser le pavé directionnel vers la droite pour rentrer dans ce réglage-là. Et donc là, je vais sélectionner l'option manuel pour que lorsque je vais appuyer sur le joystick au centre, je puisse passer automatiquement en manuel. Mais je ne vais pas m'arrêter là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à sélectionner certains réglages. Donc, je vais cocher ici la vitesse d'obturation. Je vais rentrer à l'intérieur avec le pavé directionnel vers la droite. Et à l'intérieur de ce réglage-là, je vais sélectionner une vitesse qui sera forcément très rapide. Et donc, typiquement, dans ce genre de situation, je vais plutôt favoriser une vitesse d'obturation qui va être aux alentours de 1,25 centièmes ou 1,32 centièmes de seconde pour vraiment avoir une vitesse extrêmement rapide de sécurité pour ne pas avoir de flou de mouvement, peu importe la situation. Au niveau de l'ouverture, je vais également la sélectionner. Donc, je vais appuyer sur le bouton OK pour cocher l'ouverture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la plus grande ouverture disponible sur mon objectif pour avoir un maximum de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Donc là, je suis avec le 24-70mm f4. Donc, je vais sélectionner f4. Mais si, par exemple, j'étais avec le 400mm f2.8, j'irais plutôt sélectionner l'option 2.8. La correction d'exposition, je ne vais pas la sélectionner parce que ça ne m'intéresse pas dans ce genre de situation. Par contre, ce que je vais sélectionner et qui va être très important pour que cette configuration marche, c'est le réglage de la sensibilité. Et dans ce réglage-là, je vais utiliser ce qu'on appelle la sensibilité ISO automatique. Donc, c'est la deuxième ligne qui est juste ici. Je vais passer cette option sur ON qui va me permettre de passer automatiquement en ISO automatique. Alors, sur le premier réglage, je vous conseille d'utiliser la sensibilité ISO la plus basse qui est disponible. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités. Lorsque la sensibilité ISO automatique va choisir une valeur, vous aurez beaucoup plus de possibilités sur le choix qui va être fait par l'appareil photo. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ferai une vidéo consacrée spécialement à l'ISO automatique. Mais prenez vraiment la sensibilité ISO la plus basse qui est disponible sur votre appareil photo. Donc, voilà pour la sensibilité ISO. On va voir maintenant les autres réglages. Alors, au niveau de la mesure, je ne vais pas la cocher parce que moi, je suis toujours en mesure matricienne. Mais si vous voulez adapter votre mesure à la situation lorsque vous allez appuyer sur le bouton qu'on est en train de paramétrer, vous pourrez également changer la mesure. Je ne vais pas changer non plus la balance des blancs. Par contre, la zone autofocus, je vais la changer. Je vais la cocher et je vais aller sélectionner la zone automatique. Alors, pourquoi je vais utiliser une zone automatique plutôt qu'une petite zone ? Tout simplement parce que dans ce genre de situation très rapide, par exemple, si l'oiseau s'embole, je n'ai pas le temps de travailler ma composition et d'aller mettre ma petite zone collimateur sur le sujet. C'est pour ça que je préfère utiliser la zone automatique et reléguer ça à l'appareil photo. Surtout que maintenant, sur les hybrides modernes, l'autofocus est extrêmement performant. Donc, même en zone automatique, on peut vraiment s'en sortir et l'appareil photo va réussir à accrocher le sujet. Donc, je vais valider ce réglage-là et on va passer maintenant au suivant. Je vais utiliser ici l'option AF de détection de sujet. Donc, moi, généralement, je suis quasiment exclusivement en détection du sujet animal. Mais si vous voulez adapter à votre propre pratique, vous pourrez utiliser ici le réglage qui vous intéresse. Donc, moi, je vais utiliser Animal et je vais utiliser maintenant une prochaine option qui s'appelle Suivi Map avec Locon. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. On va avoir deux réglages chez Nikon qui sont très intéressants, qui sont la réponse AF, si obstruction du champ. Ce réglage-là, il ne va pas m'intéresser pour la situation que je suis en train de paramétrer. Donc, je vais laisser l'option par défaut sur trois. Par contre, au niveau des mouvements du sujet, comme on est sur une action qui est totalement imprévue, je vais utiliser l'option qui s'appelle Aléatoire, qui va me permettre d'avoir un autofocus et qui va réagir beaucoup plus rapidement aux mouvements totalement imprévus de mon sujet. Alors, vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce réglage-là parce que c'est assez technique. Si vous voulez avoir plus d'indications, je vous invite à vous inscrire à ma formation sur le Nikon Z9 ou sur le Nikon Z8. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo ou sur le petit « i » qui vient d'apparaître pour vous inscrire si ça vous intéresse à cette formation dans laquelle je vous explique vraiment en détail tous les réglages et tous les menus de l'appareil photo, dont celui-ci. Le prochain réglage que je vais utiliser et que je vais cocher, ça va être le bouton iPhone parce que je veux faire la mise au point lorsque je vais appuyer sur le bouton qu'on est en train de paramétrer. Je veux que l'appareil photo fasse la mise au point, donc je vais utiliser ici le bouton iPhone. Et au niveau des modes de déclenchement, je vais utiliser le mode rafale le plus rapide qui soit disponible sur mon appareil photo. Donc sur le Nikon Z9, ça va être le mode de déclenchement à 20 images par seconde qui va me permettre de vraiment capturer n'importe quelle scène rapide. Une fois que mes réglages ont été enregistrés, je vais appuyer sur le bouton « Menu » pour valider l'opération. Et donc maintenant, mon sélecteur secondaire est bien paramétré pour utiliser l'option « Rappeler fonctions de prise de vue » avec tous les réglages qu'on a paramétrés à l'intérieur. On va maintenant voir comment va fonctionner ce bouton-là et comment l'adapter en situation de prise de vue. Donc je vais repasser sur la prise de vue photo. Imaginons maintenant qu'une action totalement imprévue et très rapide se produise. Par exemple, l'oiseau qui s'envole ou un deuxième héron qui apparaît et qui vient se battre avec le premier. Et bien dans ce genre de situation, je n'ai pas le temps de changer manuellement les différents réglages pour m'adapter à la situation. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bouton qu'on vient de paramétrer. Donc je vais appuyer au centre du joystick et regarder les différents réglages de prise de vue vont automatiquement changer instantanément. Au moment où je vais appuyer sur le bouton de déclenchement, l'appareil photo va utiliser tous les réglages qu'on a paramétrés. Donc je vais avoir une vitesse d'obturation de 1.3200 secondes exactement, une ouverture f4. La sensibilité ISO va passer en automatique. Et également, les réglages d'autofocus vont changer pour se mettre sur la zone automatique et la détection du sujet. Donc là, dans ce genre de situation, il ne me reste plus qu'à maintenir ce bouton-là enfoncé et à déclencher en rafale pour capturer l'action très rapide qui vient de se produire et que je ne pouvais pas prévoir à l'avance. Après, bien évidemment, lorsque vous allez relâcher ce bouton-là, vous allez récupérer la configuration initiale. Donc ça vous permet de repartir sur la situation de base. Et donc vous voyez que grâce à cette technique, vous allez pouvoir très facilement et rapidement vous adapter à n'importe quelle situation rapide. Et ça, je peux vous assurer que ça va vous arriver extrêmement souvent en photographie à une manière et que ce bouton magique va vous permettre de vous sauver de nombreuses situations très compliquées. Donc voilà pour la démonstration sur le Nikon Z9. On va maintenant passer sur le Canon R6 pour voir comment paramétrer exactement la même chose sur un bouton du R6. Alors chez Canon, le fonctionnement va être quasiment similaire. On va avoir la même fonctionnalité. Donc on va voir tout de suite comment le paramétrer sur le Canon R6. Mais ça va fonctionner pareil sur d'autres appareils photo Canon comme le R5, le R7 ou le R3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le menu de l'appareil photo et je vais aller chercher l'avant-dernier menu qui se trouve juste ici. Donc je vais me déplacer pour aller sélectionner ce menu-là. Et sur ce menu-là, je vais aller chercher la page numéro 3 qui va me permettre d'aller personnaliser les touches. C'est la ligne qui est juste en dessous. Donc vous sélectionnez personnaliser les touches. Vous appuyez sur le bouton Set pour rentrer à l'intérieur. Et on va retrouver exactement le même fonctionnement de configuration des boutons que ce qu'on a vu sur le Nikon. Et donc là, on va paramétrer le même fonctionnement sur un bouton du Canon. Alors ça ne sera pas disponible sur tous les boutons. Malheureusement, chez Canon, on ne peut pas le faire sur le joystick, sur le bouton central du joystick. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre bouton pour Canon. Je vais par exemple utiliser le bouton étoile qui est quasiment à côté du bouton que j'utilise d'habitude pour faire la mise au point. Donc qui reste quand même très accessible. Donc je vais aller chercher ce bouton étoile dans ce menu-là. Donc il va se trouver juste ici. Donc par défaut, on a le réglage de la mémorisation d'exposition qui est activé. Moi personnellement, je n'utilise pas ce réglage-là, donc je vais pouvoir changer le comportement de ce bouton-là. Et je vais aller chercher la même option que sur Nikon, mais qui chez Canon se nomme différemment. Chez Canon, il faudra que vous alliez chercher l'option qui s'appelle Mémoriser rappeler fonction de prise de vue, qui est représentée par une petite caméra avec une flèche qui va de gauche à droite. Donc une fois que vous avez sélectionné cette option-là, vous appuyez sur le bouton Info ou directement sur l'écran tactile de l'appareil photo. Et donc là, vous voyez qu'on va retrouver exactement le même principe que chez Nikon. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer la même configuration. Donc je vais bien cocher ici la vitesse d'obturation et je vais aller chercher une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide. Donc on va faire une vitesse d'obturation de 3200 comme chez Nikon. Je vais appuyer sur 7 pour valider l'opération. Au niveau de l'ouverture, je vais utiliser la plus grande ouverture pour avoir un maximum de luminosité qui va me permettre de vraiment utiliser cette vitesse d'obturation très rapide. Donc là sur Canon, je suis avec le 100 mm macro f2.8, donc je peux utiliser ici l'ouverture de f2.8. Au niveau de la sensibilité ISO, je vais utiliser la sensibilité ISO en automatique. Donc je vais appuyer ici sur 7. Le mode de mesure, je n'en ai pas forcément besoin parce que je suis toujours en mesure évaluative. La correction d'exposition, je n'en ai pas besoin non plus, donc je vais la décocher. La balance des blancs, je vais la décocher. Par contre, la méthode autofocus, je vais la laisser cocher et je vais aller sélectionner la zone automatique. Donc chez Canon, sur le Canon R6, c'est celle qui est représentée par un petit visage avec le mot suivi juste à côté. Donc je vais utiliser cette option-là. Au niveau de la sensibilité du suivi, je vais la décocher. Je n'en ai pas besoin pour ce genre de situation, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sont des réglages qui sont vraiment techniques. Si vous avez envie d'apprendre à utiliser votre appareil photo Canon, vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dédiées au Canon. J'ai actuellement le Canon R6 et R5 et également le Canon R7 qui sont disponibles en formation. Donc je vous mettrai également le lien dans la description de ce cours si ça vous intéresse de vous inscrire à cette formation et de vraiment apprendre à maîtriser parfaitement votre appareil photo hybride Canon. Par contre, le prochain réglage, je vais le sélectionner. C'est le suivi accélération ralentie. Donc je vais le sélectionner et je vais utiliser une option qui va être en positif, qui va me permettre de m'adapter très rapidement à une situation totalement imprévue. Le fonctionnement AF, je vais le laisser cocher parce que je veux faire la mise au point au moment où je vais appuyer sur le bouton que je suis en train de paramétrer. Donc je vais utiliser ici le fonctionnement Utiliser AF. Je vais appuyer sur Set OK pour valider l'opération. Et vous pouvez voir maintenant que mon bouton étoile a bien la fonction Mémoriser, rappeler, fonction prise de vue qui est assignée sur ce bouton-là. Donc imaginons à nouveau que je suis en train de photographier ce héron qui se déplace très lentement. Donc je vais utiliser certains réglages qui ne sont pas trop élevés en vitesse d'obturation. Imaginons maintenant à nouveau qu'une situation imprévue et rapide se produise comme l'oiseau qui s'envole ou un deuxième héron qui vienne attaquer le premier héron. Eh bien, vous allez voir que plutôt que de perdre mon temps à changer les réglages manuellement, je vais pouvoir appuyer sur ce bouton étoile qu'on vient de préconfigurer. Et vous allez voir que automatiquement, l'appareil photo va adapter les différents réglages pour passer sur la configuration qu'on a renseignée sur ce bouton-là. On va récupérer la vitesse d'obturation de 1,3 millions de secondes, l'ouverture de f2.8. Les ISO sont passés en automatique. Également, je suis passé en zone autofocus automatique avec détection du sujet. Donc voilà pour cette technique qui va fonctionner, comme vous l'avez vu, exactement pareil chez Canon comme chez Nikon. Alors elle sera, je le rappelle, disponible également, je pense, chez Sony ou Fujifilm sur certains appareils photo haut de gamme. Mais vous pouvez constater que c'est une technique et un réglage qui est vraiment très pratique pour la photo animalière parce que vous allez pouvoir anticiper n'importe quelle action imprévue et rapide à n'importe quel moment. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette technique. Si vous voulez en découvrir d'autres et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, je publie en moyenne une vidéo par semaine dédiée à la photographie animalière et de nature. Et si vous aimeriez aller beaucoup plus loin et progresser beaucoup plus en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement de ces guides PDF. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !